Nous avons les personnes qu'il faut pour nous le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup à l'ABF, Moulie Périnée, pour votre invitation. Ça fait plaisir de revenir à Toulouse. Donc moi, je ne vais pas parler très longtemps. Je vais simplement introduire le baromètre de l'accessibilité numérique en lecteur public. C'est un baromètre qui existe. C'est la quatrième édition qui a été publiée en mai dernier ou en février dernier, en 2023. C'est une quatrième édition. La précédente a eu lieu en 2019, puis avant 2016, et la première en 2014. Je ne fais pas ton petit truc. Voilà. Donc le but de ce baromètre, malheureusement, qui ne s'applique qu'aux bibliothèques territoriales. Donc, moi, j'ai travaillé au ministère de la Culture, comme vous l'aurez sans doute compris, à la DGEMIC, donc la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, au service du livre et de la lecture. Je reviens un petit peu en arrière, effectivement. Je suis chargée d'émission accessibilité en bibliothèque et public spécifique. Donc, les publics en situation de handicap, publics sous main de justice et publics en établissements de santé et médico-sociaux. Voilà, c'est le champ de mon périmètre au ministère de la Culture. Donc, voilà, il s'agit bien sûr de favoriser l'accès au livre et à la lecture pour l'ensemble de ce public empêché. Voilà, donc ce baromètre, on a eu la chance de travailler avec Frédéric Alna pour Océane Consulting et également Karine Bardary, qui n'est pas avec nous, qui travaille dans l'agence Comaccess. Voilà, donc ils ont travaillé tous les deux à la demande du service du livre et de la lecture pour établir un état des lieux, de la prise en compte du RGAA dans les bibliothèques de lecture publique. Voilà. Donc, le but, voilà, c'est de mesurer la prise en compte du niveau d'accessibilité à échéance régulière. Voilà, avec trois volets, effectivement. Le premier volet qui porte sur l'accessibilité des sites web et portails de bibliothèques. Donc, une première partie quantitative qui a porté sur 132 sites de bibliothèques. Une deuxième étude qualitative sur 7 sites de bibliothèques. Un deuxième volet qui porte sur l'accessibilité des opaques. Donc, la partie visible des catalogues de bibliothèques qui sont accessibles au public. Et un troisième volet qui porte sur les ressources numériques. L'accessibilité des ressources numériques qui a porté sur l'évaluation de neuf ressources numériques, encore une fois, qui sont présentes en lecture publique. Donc, sur le premier volet, l'analyse quantitative de 132 bibliothèques. Donc, il y avait 120 bibliothèques municipales et intercommunales, 10 bibliothèques départementales et les deux bibliothèques nationales également, la BNF et la bibliothèque publique d'information, qui font également partie de l'échantillon. Voilà, donc, je ne vais peut-être pas développer. Voilà, donc, je te passe la parole, Frédéric, c'est bon ? Ok. Voilà, donc, bien sûr, je suis à votre disposition. Après, s'il y a des questions conjointes sur ce baromètre. Merci beaucoup. Je vais juste un petit peu préciser pourquoi on a ces deux premiers volets. En fait, on évalue, entre guillemets, des sites finaux qui ont été produits grâce à des opaques. C'est pour ça qu'on a le volet 1 et le volet 2. Entre guillemets, le volet 2, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on évalue la capacité des éditeurs d'opaques, donc d'outils qui permettent de mettre en ligne des bibliothèques. Et le volet 1 évalue la capacité de parfois d'intégrateurs ou de départements de déployer des solutions à partir de ces opaques. Donc, c'est deux choses différentes. On s'aperçoit aussi qu'il y a parfois une grosse différence entre les deux. Alors, on a quelques petites idées où est-ce que l'accessibilité se perd entre l'outil initialement capable de faire de l'accessibilité et parfois un site de bibliothèque qui n'est pas accessible. Mais on reviendra peut-être un peu plus tard sur cette partie-là. Donc, le volet 1, on détaille un petit peu. On va d'abord, sur cette étude quantitative, vérifier, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qui était obligatoire avec le RG2A. Donc, on va s'amuser, sur ces 132 sites, de vérifier, est-ce qu'il y a une mention accessibilité en page d'accueil des sites sur les 132 sites de bibliothèques ? Et sur les 132, on n'en trouve que deux. Donc, je rappelle, tout à l'heure, obligation légale depuis 2012. Plus, normalement, une loi pour une république numérique en 2016, des nouveaux textes en 2019 et 2020 sur l'accessibilité numérique avec la directive européenne, avec une demande de mise en conformité sous trois ans. Donc, normalement, en 2023, tout devrait être fait. Et on trouve que deux sites sur 132 a avoir une publication de mention obligatoire sur son site web. Donc là, le résultat n'est pas très très bon. On trouve 37 sites qui affichent une page politique d'accessibilité. Alors, attention, politique d'accessibilité ne veut pas forcément dire politique d'accessibilité numérique, puisque on sait qu'en bibliothèque, en médiathèque, vous avez une politique d'accueil des personnes en situation de handicap, mais pas forcément une politique d'accessibilité numérique et une politique sur la mise en accessibilité du site web. Sur le fait de trouver une déclaration d'accessibilité numérique sur ces sites web, on en trouve dix. Donc, une grosse amélioration, quand même, par rapport à 2019, où on en trouvait une seule. Mais ça reste quand même compliqué, parce qu'on n'en trouve que deux sur les dix qui sont réellement conformes. C'est-à-dire qu'ils comportent tous les points qu'on attend d'une déclaration d'accessibilité. Donc, je les répète, avoir une date à laquelle l'audit a été réalisé, avoir un numéro de version du RG2A qui a été utilisé, de lister les non-conformités, d'avoir un schéma pluriannuel à l'intérieur. Donc, si on rentre dans le détail de la déclaration d'accessibilité, on n'en trouve que deux, encore une fois, sur 132. Et puis, on a un focus dans le volet 1, c'est de s'assurer que le moyen de contact, pour envoyer un mail ou pour envoyer un formulaire, une demande par formulaire à la bibliothèque, peut être fait d'une façon accessible. Puisque ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, alors pas forcément dans le domaine de la culture et des bibliothèques, mais c'est d'entendre les gens dire, mais nous, on n'a pas de problème puisque personne ne se plaint. Et c'est sûr que si le moyen de vous contacter n'est pas accessible, les gens ne risquent pas de se plaindre que ça ne fonctionne pas. Donc, on s'assure que les moyens de contact soient accessibles. Donc, 120 sur 132, ça, c'est plutôt un bon chiffre, mais ça paraît quand même évident, puisque là, on ne parle même pas forcément que de personnes en situation de handicap. Il n'y a parfois même pas de moyens de contact du tout sur un site web. Donc, et on est resté gentil, on a fait partiellement ou totalement accessible. Donc, le partiellement était quand même accepté dans le cadre du baromètre. On évalue aussi la présence de solutions d'aide à la navigation. Je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure des outils qui permettent d'améliorer l'accessibilité d'un site ou en tout cas de permettre à certaines personnes en situation de handicap de grossir, d'améliorer les contrastes, de faciliter la navigation avec des outils. Donc, on trouve 52 sites aujourd'hui qui ont mis en place des solutions d'accessibilité. Or, typiquement, je reprends mon critère de tout à l'heure. Je disais qu'il y a, on va le voir tout à l'heure avec les chiffres, mais le taux de conformité aux contrastes de couleurs, qui n'est très souvent pas bien mis en œuvre, on peut, si on a une charte graphique qui n'est pas conforme avec l'accessibilité, proposer simplement une option pour améliorer les contrastes de couleurs lorsqu'on arrive sur le site web. Donc, ça, c'est une option d'accessibilité et ça fait partie des solutions d'aide à la navigation. Donc là, il y en a quand même beaucoup de sites qui ont implémenté ces solutions-là. Ce qui, quand même, nous met un petit peu la puce à l'oreille, c'est que les gens savent que ça existe et savent qu'il y a des besoins d'accessibilité sur les contrastes ou sur d'autres choses. Mais pour autant, ce n'est pas pris en compte d'une façon globale. Et cette analyse quantitative, elle est complétée par une évaluation automatique de l'accessibilité via l'outil Tanaguru Engine, donc un outil qui est capable de tester automatiquement l'accessibilité du site web. Donc, ce qu'on constate par rapport à 2019, on a une baisse du score moyen des sites web par rapport à la précédente édition du baromètre. Alors, avec un point d'attention sur cette baisse, c'est qu'il y a eu un changement de référentiel entre 2023 et 2019 et que le taux de couverture de l'automatisation n'est plus tout à fait le même entre 2019 et 2023. Donc, les deux chiffres ne sont pas tout à fait comparables. Par contre, une majeure partie des 132 sites comporte plus de 100 anomalies aujourd'hui détectées par les outils d'automatisation. Souvent, ce qu'on dit, avant de nous apporter un site à auditer manuellement, pour faire un audit de conformité, vous avez des outils qui sont des outils open source que vous pouvez utiliser. Et entre guillemets, ça ne sert à rien d'apporter à un expert un site web qui allume déjà toutes les warnings avec un outil d'automatisation. Donc, c'est déjà la première étape, ce que j'appelle l'étape zéro même de l'accessibilité, passer des outils de test automatique aussi sur vos sites. L'analyse qualitative selon le scénario d'utilisation, je le répète, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, l'utilisateur ou l'utilisatrice se connecte à son compte, il consulte la page d'accueil du site web, il fait une recherche, une recherche simple, c'est-à-dire qu'il connaît déjà le titre de son livre, il fait la recherche, il visualise les résultats proposés. Alors, c'est là où parfois, même avec un titre simple, le livre, il n'apparaît même pas parfois en première page du site web, donc ça, ça complexifie aussi l'expérience utilisateur. La personne va sélectionner le titre correspondant à sa recherche, il va afficher les informations relatives à ce titre-là, et il va réserver ou il consulte à la ressource, donc télécharger la ressource s'il peut. Donc, le but du baromètre, c'est s'arrêter à cette étape-là, et on n'évalue pas l'accessibilité du livre en lui-même, qui est pour moi une deuxième chose, vous savez qu'il y a aussi une directive européenne sur ce point-là, et des objectifs de mise en accessibilité des livres, mais c'est encore un troisième sujet. Troisième, je répète, le premier, accessibilité, comment j'accède à mon ordinateur, le deuxième, comment j'accède aussi de la bibliothèque, et le troisième, comment j'accède au livre. Trois étapes, et je peux vous assurer que pour arriver jusqu'au bout, pour qu'une personne en situation de handicap ait un livre accessible, c'est compliqué. Donc, la méthodologie de test sur l'analyse quantitative, on prend en compte les critères d'accessibilité, mais ceux qui ont un impact direct avec la navigation, la pertinence de l'information, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la restitution par les lecteurs d'écran, et la simplicité pour trouver les informations. Cette notion de simplicité n'existe pas dans le RG2A, c'est-à-dire que dans le RG2A, je peux avoir une page 100% conforme, même si je mets 10 000 liens dans une page web, je serais conforme, s'ils sont bien implémentés. Dans le baromètre, on a quand même une notion de simplicité et d'efficacité dans la recherche ou dans l'accès à l'information. Vous avez beaucoup de logiciels de bibliothèques numériques où vous avez les systèmes de filtres, vous avez certainement déjà tous vu ça, et vous avez 80 champs de formulaires à remplir sur le filtre pour sélectionner le titre, le type de format, ainsi de suite. Donc c'est hyper compliqué pour des utilisateurs. Je rappelle que les utilisateurs de lecteurs d'écran, s'ils commencent à passer dans les champs de filtres des formulaires, ils vont passer sur tous les filtres. Donc 80 fois à faire tabulation pour accéder parfois à l'information qui va les intéresser. Et je répète qu'à chaque fois qu'ils font une recherche, ils repassent sur ces filtres-là. Donc ça peut être très long. Donc on a introduit cette notion de simplicité, même si parfois c'est un peu plus compliqué à utiliser. Dans les résultats du baromètre, on a eu quelques éditeurs à nous appeler à la suite de la publication des résultats parce qu'ils avaient un peu du mal à comprendre leur classement. Mais c'est important pour nous d'apporter ça. Souvent c'est la première étape de l'accessibilité, c'est aussi la simplicité. Faites des choses simples pour que ce soit accessible plus facilement aux utilisateurs. Donc on a cette notion de simplicité des interfaces, cohérence de la structuration de l'information. Et puis un dernier critère, c'est sur la capacité à un utilisateur à rejouer un scénario. C'est-à-dire qu'on peut avoir parfois des défauts d'accessibilité dans une interface, mais les utilisateurs, notamment les utilisateurs en lecteur d'écran, ils vont être capables de repérer des points d'accroche dans une page. Et ces points d'accroche, c'est-à-dire que la première fois, ils vont galérer, mais la deuxième fois, ils vont être capables de venir se raccrocher à ces différents points pour accéder plus facilement à l'information. Entre guillemets, c'est un espèce de critère de rattrapage. C'est-à-dire que, OK, c'est pas forcément terrible au niveau accessibilité, mais dans la constance des interfaces de la bibliothèque, un utilisateur, en connaissant cette bibliothèque-là, va pouvoir avoir quand même une expérience d'accès et d'accès à l'information recherchée. Donc, trois rubriques dans l'analyse qualitative. La conformité des éléments d'interface, donc ça, c'est directement relié au RG2A. La présence et la pertinence des fonctionnalités. Donc là, on va chercher des fonctionnalités vraiment précises, c'est-à-dire la consultation des horaires de la bibliothèque, la consultation des actualités. Est-ce que j'accède facilement à la fonctionnalité de recherche ? Donc vraiment plutôt accès sur ce que je vais utiliser pour faire une recherche de titre dans une bibliothèque et est-ce que j'y accède comment facilement ? Et la troisième, ça va être vraiment comment je peux utiliser mes aides techniques sur ce site web et est-ce que c'est pour moi facile d'accéder aux informations ? Pour chaque critère, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une note maximale, une note moyenne et une note minimale. Et donc, pour chaque grande thématique du baromètre, on se retrouve avec un tableau comme ça, avec dans les intitulés de colonnes les noms des bibliothèques et dans les intitulés de lignes les critères qui ont été évalués. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, une note maximale, une note minimale et une note moyenne. Et on essaye comme ça de classer un petit peu le comment, l'information. Or là, visuellement, la première chose qu'on voit, c'est que je n'ai qu'une seule bibliothèque qui n'a pas de point rouge. Voilà. Donc, elle n'est pas parfaite. Il y a quelques points, alors je la cite, comme ça, c'est porte du Hainaut. Mais c'est pas parfait, mais au moins, on voit qu'il y a forcément une attention particulière sur l'accessibilité. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on ne sait jamais si les gens ont travaillé sur l'accessibilité, mais en tout cas, on sait s'ils ne l'ont pas fait. Voilà. Très dur d'être conforme si on n'a pas fait exprès. Donc, juste pour expliquer un petit peu les résultats sur les trois volets, ce qui est difficile de constater, c'est qu'il n'y a pas vraiment de progrès sur la conformité entre 2019 et 2022. Que certains points faciles à mettre en œuvre ne sont toujours pas implémentés. Donc, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure des liens d'évitement. Ça, c'est quelque chose de techniquement, je pense qu'un stagiaire en école d'informatique vous fait ça en dix minutes sur un site web. Les contrastes, il n'y a rien à faire. C'est juste un choix politique pur et dur. Les étiquettes de champ de formulaire et des boutons, j'ai un champ de formulaire, je demande à ce qu'il y ait une étiquette visible et qu'elle soit pertinente. Ça, ce n'est pas non plus très compliqué. Et la mise en place d'un plan du site. Tout le monde sait ce que c'est qu'un plan du site. C'est une page qui recense les grandes catégories et les pages de votre site web. Pour être conforme, souvent, c'est une fonctionnalité qui existe déjà dans les outils et il y a juste besoin de demander à ce que la page soit présente. Présente, vous allez me... Et pertinente, bien sûr. Mais ça, techniquement, il n'y a quasiment aucun enjeu à mettre ça en place et ça, ce n'est pas fait aujourd'hui. Sur la présence et la pertinence des fonctionnalités, là, il y a une vraie progression. Donc ça, je pense que c'est directement lié aux opaques puisque les outils qui permettent de mettre en ligne les sites web s'améliorent aussi sur l'accessibilité. Forcément, quand les outils s'améliorent nativement, on se projette aussi dans les futures implémentations de sites web. Par contre, on a vu que la tolérance à l'erreur et l'autocomplétion dans les champs de recherche étaient bien moins prises en compte dans cette nouvelle édition. sur le périmètre de l'accessibilité et de l'utilisabilité, donc toujours sur le scénario, le point noir, c'est l'accessibilité au clavier. Je rappelle que quand votre site web n'est pas accessible au clavier, vous privez une grande partie des personnes avec un handicap moteur. Alors, je n'ai pas précisé, mais bien sûr, handicap moteur, ce n'est pas une personne en fauteuil roulant, c'est avec des problèmes de mobilité des membres supérieurs et vous bloquez aussi quasiment tous les aveugles et les personnes malvoyantes qui utilisent uniquement le clavier pour naviguer. Donc, eux, ils n'ont pas d'accès du tout au site web, ça devient très problématique d'accéder à l'information. L'accessibilité avec les lecteurs d'écran, c'est quasiment inutilisable sur la grande majorité des sites. Je crois qu'il n'y a qu'un site sur le périmètre qui était vraiment utilisable avec un lecteur d'écran. Et puis, on a surtout de nouveaux problèmes qui sont apparus. Donc, je vais très rapidement parler de ARIA. ARIA, c'est des outils qui existent dans le HTML pour améliorer l'accessibilité et je ne vais vous donner qu'une règle d'ARIA, normalement, c'est que si on a le choix, il faut se passer d'ARIA. Parce que ARIA, c'est hyper puissant, mais c'est hyper puissant quand on sait le maîtriser. Et on a un exemple dans le baromètre d'un site web qui était hyper bien classé à la précédente édition et qui se retrouve quasiment dernier cette année. Ils ont implémenté un paramètre ARIA sur un site web, enfin, sur le site, qui rend totalement inutilisable le site. Juste pour un attribut HTML présent dans le code. qui masque aux utilisateurs de lecteurs d'écran l'intégralité du contenu de la page. Donc, oui, à l'utilisation d'ARIA, mais si c'est maîtrisé par les équipes techniques qui gèrent ça. Et par contre, par rapport à 2019, on a eu une vraie progression sur le mobile puisqu'on avait quand même beaucoup de difficultés à tester les sites web sur mobile il y a 3-4 ans. C'est-à-dire que parfois, c'était présent mais il manquait la moitié des informations ou voir, ça ne fonctionnait pas du tout. Et cette année, c'était quasiment fonctionnel et utilisable dans quasiment la totalité des sites testés. Alors, les principaux enseignements. Alors, ça progresse trop lentement, ça c'est sûr. Or, petit biais qu'on a peut-être constaté aussi dans l'étude, c'est que, en fait, sur l'échantillon des 132 bibliothèques sélectionnées, ils n'ont pas forcément été refondus depuis 2019. Donc, on vérifie la conformité et l'accessibilité de sites qui existent peut-être depuis plus de 3 ans. Donc, s'ils existent depuis plus de 3 ans, c'est logique que l'accessibilité, enfin logique, en tout cas, c'est plus logique si l'accessibilité n'a pas progressé. Donc, ça c'est peut-être quelque chose, si jamais il y a un autre baromètre qu'il faudra se focaliser peut-être sur tester des sites plus récents pour voir s'il y a vraiment une meilleure prise en compte de l'accessibilité sur les sites. Et pas juste des corrections. Je répète, la mise en place de nouveaux sites, c'est plutôt l'opportunité de faire de l'accessibilité, mais les obligations d'accessibilité demandent à faire progresser l'accessibilité des sites existants. Donc, il y a deux étapes différentes, c'est s'assurer de construire des nouveaux sites accessibles et d'améliorer ceux qui sont en place. Alors, un élément qu'on répète, je pense, depuis, comment, pour ma part, presque 20 ans maintenant, il faut former les équipes, ça c'est sûr, les former à tous les niveaux, former tous les acteurs de la chaîne de production. Alors là, je ne parle pas que, voilà, ce n'est pas former les bibliothécaires, pour moi, on en a parlé d'ailleurs avec Vanessa cette année, pour moi, je pense que les bibliothécaires, c'est peut-être ceux qui sont le plus sensibilisés à l'accessibilité dans la chaîne de mise en place d'un portail numérique dans un département ou dans une ville, mais voilà, il faut former les gens qui participent à la décision de mettre en place les portails. ils doivent savoir ce qu'est l'accessibilité et puis on a aujourd'hui des obligations légales avec des sanctions à la clé, donc voilà, c'est peut-être le bâton qu'il fallait pour que l'accessibilité progresse, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, elle a progressé trop timidement. On déconseille fortement d'utiliser des composants complexes, donc ce qu'on appelle des composants complexes en accessibilité, c'est des carousels, des trucs qui tournent tout seuls, des fenêtres modales, vous savez, vous cliquez sur quelque chose, apparaît une fenêtre par-dessus votre navigateur, voire même, on reclique dans la fenêtre, il en apparaît une deuxième par-dessus, voire une troisième sur certains sites, donc ça, plus vous mettez des couches de complexité, plus ça coûte cher à mettre en accessibilité et plus vous perdez vos utilisateurs, donc restez simple. On ne peut pas arriver à un site accessible si on ne fait pas des tests, donc à minima, voilà, on détaille dans la méthodologie de test du baromètre un certain nombre de tests, normalement des éléments qui ne sont pas très techniques, donc vous pouvez les réappliquer sur vos propres sites web pour évaluer l'accessibilité à minima. Voilà ce qu'on dit souvent, rien que la navigation au clavier, il n'y a pas besoin de connaissances bien particulières, il y a une touche à connaître, c'est la touche tabulation, normalement c'est elle qui est à gauche de la lettre A sur votre clavier et la touche tabulation va déplacer le focus, donc la matérialisation de l'emplacement de la navigation clavier à l'écran et va déplacer ce focus sur l'interface. Alors faudrait-il encore, c'est un autre critère d'accessibilité, le focus doit être visible. donc si vous ne respectez pas le premier critère de la visibilité du focus, c'est très compliqué de vérifier si la navigation est possible. Et puis, pour aller un peu plus loin, idéalement, c'est d'apprendre à utiliser un lecteur d'écran, donc ça, ce n'est pas très compliqué, vous avez quand même quelques ressources en ligne. Je rappelle, je n'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais sur le mobile, vous avez aussi plein d'outils. J'ai parlé de NVDA, les lecteurs d'écran, de ZoomText pour agrandir les interfaces. Dans votre poche, vous avez un téléphone soit Apple, soit Android, vous avez des outils d'accessibilité dans votre poche, vous avez un lecteur d'écran dans votre poche, n'hésitez pas à le tester pour aller tester votre site en version mobile. Important, faire tester votre site par des utilisateurs, puisque au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'expertise que vous pouvez solliciter sur votre site web, les meilleures personnes qui peuvent évaluer l'accessibilité de votre site, c'est encore des utilisateurs. Et puis, en dernier recours, allez solliciter un expert en accessibilité pour faire votre audit. Mais normalement, toutes les étapes précédentes devraient être faites pour que ça fonctionne correctement en amont. peut-être juste pour préciser avant de passer aux questions, j'ai oublié de préciser qu'il y avait un comité de pilotage, c'est-à-dire qu'on n'a pas été tout seul au ministère de la Culture pour piloter cette étude avec Frédéric et Karine Bardary. autour de la table parmi les membres du comité de pilotage, il y avait des représentants de la BNF, de la BPI, de l'Association des bibliothécaires de France, mais c'est la commission accessibilité de la BF avec notamment Hélène Kudia que vous connaissez peut-être. Il y avait l'association Valentin Aoi et voilà, et la Fulbi, oui, effectivement, la Fulbi, c'est la fédération des utilisateurs de logiciels de bibliothèques pour ce qui concerne le volet 2 au PAC et Réseau Carel pour les ressources numériques, mais là encore, on est vraiment dans un environnement lecteur public, donc ça ne s'applique pas forcément aux bibliothécaires qui travaillent à l'université parmi vous. Voilà. Encore une question en fait, à la mairie de Blagnac, on parle beaucoup du FALC, de tout ce qui est facile à lire et à comprendre. Vous en pensez quoi par rapport à l'accessibilité, le FALC, les sites web, l'actu sur un site web, etc. Comment ça se gère ? Est-ce que ça ne va pas faire à un moment donné compliqué aussi le travail des bibliothécaires et autres ? Mais pour le public, on en est où là-dessus, selon vous ? Alors, le FALC est bien traité dans le RG2A. Il est... Alors, plutôt, il est traité dans la norme internationale, mais il est traité dans un critère de triple A. Je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas voulu complexifier. Il y a trois niveaux dans le WCAG. Le niveau A, le niveau double A et le niveau triple A. Entre guillemets, le niveau A, c'est le strict minimum pour garantir l'accès. Le double A, c'est on garantit l'accès en facilitant l'accès à l'information. Et le triple A, on va s'adresser à des besoins spécifiques. Donc, utiliser une vidéo en langue des signes pour les personnes sourdes lorsqu'on utilise un contenu multimédia, par exemple. Et le FALC, donc en tout cas, la simplification de l'écrit est traitée dans un critère de triple A. Ce qui devient compliqué, c'est forcément si vous mettez un site en version standard et vous avez un site en version standard et un site en version français facile à lire et à comprendre. Si vous avez une version facile à lire et à comprendre, la version standard devient une version difficile à lire et à comprendre. Donc, à partir du moment où on pose ce constat-là, on a peut-être un travail à faire déjà sur la simplification basique des interfaces, des textes. Et voilà, il y a peut-être un... Karine serait là puisque Karine fait partie de Comaccess qui a vraiment une spécialité sur le FALC avec une certification sur le FALC. Donc, moi, je pense que c'est important. Après, il y a peut-être un juste milieu entre la simplification de l'écrit et le FALC. En tout cas, tout rendre en FALC, c'est compliqué. Il y a plusieurs courants sur la simplification du français. Le FALC en est un. Oui, dans le RGA, on parle aussi du mobilier qu'on peut trouver en bibliothèque. Est-ce que ça rentre dans ce baromètre ? Est-ce que vous avez des retours sur ça ? Alors, ça ne rentre pas dans le baromètre, mais ça rentre dans le périmètre du RG2A. Je rappelle que le mobilier, alors ce qu'on appelle le mobilier urbain est très large, mais une borne d'accueil. À partir du moment où vous mettez de l'informatique dans un outil à disposition du public, il faut qu'il soit accessible. je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dans les bibliothèques ? Les automates, beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font les automates ? Près, retour, prolongation. C'est ce que j'ai vu dehors. C'est ce que j'ai vu dehors. C'est ce que j'ai vu dehors. Ok. Ben oui. C'est-à-dire que l'interface devrait être accessible. Donc, c'est-à-dire que quand vous mettez un automate, avoir une solution de vocalisation directement dans l'outil et certainement pas de clavier tactile. Voilà. À mon avis, il y a du travail, là. À mon avis. Parce que là, ce n'est pas juste du langage à améliorer, mais c'est la conception même du produit qui est certainement à revoir. D'autres questions ? Merci. Moi, j'ai une question pour les 132 sites qui ont été passés au baromètre. C'est sous la base du volontariat ou c'est vous qui faites des sondages ? Alors, ce corpus de 132 sites de bibliothèques, les conflits dans celle, n'a pas été rendu public. Les bibliothèques qui composent ce corpus ont été sélectionnées pour être représentatives représentatives des bibliothèques de lecteurs publics sur l'ensemble du territoire français, en métropole, en Outre-mer, en bibliothèque départementale, intercommunale, en termes de population desservie. Il faut qu'elles aient un site en propre parce qu'il y a des bibliothèques qui n'ont pas de site en propre. Qu'elles soient en régie directe. On a veillé à ce que cet échantillon soit représentatif. Il n'y en a que deux connus sur les 132. Voilà, donc la BNF, la BPX sont connues, ainsi que les bibliothèques de la ville de Paris et de la ville de Lyon qui sont les deux plus gros réseaux en France. qui sont publiques mais le reste des bibliothèques n'est pas... est confidentiel. Contrairement à l'étude qualitative où là, les... Oui, contrairement au volet qualitatif, effectivement, là où vous avez les noms des bibliothèques qui apparaissent parce que l'objectif, c'était de faire apparaître les bonnes pratiques, de montrer les points d'amélioration. Voilà, on a voulu avoir une approche plutôt pédagogique sur ce volet qualitatif. Voilà. Merci. Vous avez donné des outils pour la lecture d'écran. Est-ce que vous auriez des outils pour intégrer des sous-titres facilement dans mes vidéos ? Je pourrais ajouter peut-être à ma présentation si, je ne sais pas si, Laurent, il y aura un envoi ou une mise à disposition du support. Oui. Donc, je pourrais intégrer parce qu'il y a quelques ressources. Il y a notamment, si vous voulez la suivre sur Twitter ou sur LinkedIn, Emmanuel Aboaf qui fait un recensement de beaucoup de ressources sur le sous-titrage. Je pourrais partager les liens vers ces ressources parce que c'est assez complet. Mais normalement, vous pouvez faire une grande partie aujourd'hui grâce à des outils d'automatisation. Forcément, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, de faire du sous-titrage automatique est de plus en plus facile. mais ça nécessite quand même une relecture à postériori. Mais vous avez quasiment 95% du travail qui est fait. Il faut juste relire et s'assurer de la mise en forme du sous-titrage. Et ça vous permet de faire le sous-titrage et la transcription puisque je rappelle que les deux sont obligatoires. Mais aujourd'hui, le travail est grandement facilité. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué de faire ça à moindre coût. Très bien. Merci. T'as une dernière question ? Non, rapide. En ce qui concerne les opaques de bibliothèques, là, vous en avez eu, il n'y en a que huit, je crois. Est-ce qu'il y a peut-être des études plus larges qui existent ? Est-ce qu'on sent que c'est de plus en plus pris en compte par les opaques ? Est-ce que vous avez peut-être des noms d'opaques qui sont très bien dans le domaine de l'accessibilité ? C'est compliqué de donner des noms d'opaques qui sont bons élèves ou moins bons élèves. Il y en avait peut-être un ou deux qui ressortaient. Je n'ai pas repris. En tout cas, on essaye de donner des résultats bruts dans l'observatoire. C'est le but de ne pas dire celui-là. Vous avez des résultats bruts, vous les interprétez comme vous avez envie de les interpréter. En fait, les opaques sont capables, ce qu'on demande, c'était ça aussi la particularité cette année par rapport à la dernière édition. Ce qu'on demande aux opaques, ce n'est pas d'auditer l'outil en lui-même, c'est qu'on demande de mettre en place un site test. Normalement, un site de démo, ce qu'ils théoriquement font quand ils vont commercialement échanger avec des clients. Et pour nous, ce site test doit être accessible. Alors, ce qu'on voit et le gros défaut souvent, c'est que les éditeurs attendent la mise en place du baromètre pour dire attendez, je vais travailler sur l'accessibilité. Donc ça, souvent, ce n'est pas pas trop bon signe. Nous, on préférerait qu'ils commencent à bosser maintenant pour potentiellement un baromètre dans trois ans ou dans deux ans. Ce n'est pas le cas. Donc on sent que c'est un sujet, mais que ce n'est pas non plus un sujet prioritaire. Mais il y en a qui sont capables de mettre en place des démos qui sont quand même au niveau des attentes qu'on pourrait avoir de l'accessibilité. Et c'est là où je disais tout à l'heure, s'ils sont capables de le faire, pourquoi on n'arrive pas à trouver des sites de bibliothèques qui sont aussi bons que les sites de démo qu'on arrive à voir chez certains éditeurs. Donc ça se perd dans la chaîne de production sur des notions qui ne sont pas des notions techniques, sur des notions qui sont parfois de la contribution, mais aussi parfois parce que dans leur implémentation technique, lorsqu'ils vont décliner pour une bibliothèque, les bons principes qu'ils ont mis en place dans leur site de démo ne sont plus mis en place dans leur déploiement du site de la bibliothèque. Donc, je vous invite à lire le deuxième volet, le rapport qui est sur le site du ministère de la Culture. Frédéric a donné le lien tout à l'heure, c'est sur la même page. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est qu'il y a... Frédéric a parlé d'une directive européenne accessibilité, mais c'est celle de 2016, pour l'accessibilité de l'Internet, du web. Et il y a une deuxième directive européenne accessibilité qui date de 2019. Directive européenne accessibilité des biens et des services pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. C'est une autre directive. Et cette directive de 2019 couvre notamment beaucoup de sujets. C'est très vaste, mais l'un des sujets qui nous concernent directement, c'est que cette directive concerne le livre numérique, dont je vais vous parler, moi, à la fin de la journée en conclusion, mais je vous en parle déjà maintenant pour qu'on ait cette directive, cette autre directive en tête. Donc, le livre numérique doit être accessible à partir de 2025. Les éditeurs commerciaux devront mettre sur le marché des livres numériques nativement accessibles. Ils ont cette obligation, ils sont en train d'y travailler, etc. Mais cette directive, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle concerne l'ensemble de la chaîne du livre numérique. Donc, ce n'est pas seulement le contenu, les livres numériques eux-mêmes qui devront être accessibles, mais c'est aussi les appareils de lecture, les logiciels de lecture, les sites de vente de livres numériques et les sites de prêts de livres numériques. Donc, nous, les bibliothèques, on est directement concernés par cette directive, d'où l'importance, effectivement, de commencer à se préparer pour offrir des services numériques accessibles. C'est vraiment très important. Et dans ce cadre-là, les éditeurs de SGB et d'Opac devront, eux aussi, proposer des produits accessibles. Donc, voilà, tout le monde est vraiment concerné. Ce n'est pas non seulement les bibliothécaires, comme l'a dit Frédéric, on est quand même tous assez sensibilisés à ces questions-là de par notre métier et de par les publics qu'on desserre. On essaie de toucher tous les publics, mais c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre numérique qui sont concernés les éditeurs, les éditeurs de livres numériques, les éditeurs de produits numériques comme les SGB, les ressources numériques, les diffuseurs, etc. Les libraires, voilà, tout le monde est concerné. Voilà. Donc, on a un chantier devant nous, là. Et je compléterais, c'est aussi à ceux qui portent des projets de bibliothèques numériques de faire porter la responsabilité du niveau d'accessibilité aux éditeurs. Parce qu'il y a ça aussi, jusqu'à maintenant, personne ne contrôlait, personne n'était inquiété. Donc, un éditeur, si vous ne lui mettez pas quelques obligations et quelques pénalités en cas de non-respect des obligations, il ne fait pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est une chaîne vertueuse. Voilà. il faut que les gens aient envie de faire de l'accessibilité pour que l'accessibilité progresse. On est en retard, maintenant. Très bien. Effectivement, on a un programme chargé à tenir. Donc, on vous propose maintenant une courte pause, une petite dizaine de minutes et on se retrouve à 11h15. Merci. 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 Merci.